Mesdames, Messieurs, bonjour, chers compatriotes et vous, à travers le monde qui nous suivez depuis maintenant pour longtemps. Je vous salue et vous êtes sur le grand procès sur R7. Je vous dis que Sassou, Christelle, a enfermé le Congo dans un piège très, très, très grand et très immense et que les Congolais ne voient pas. Excellente Présidence Asso Nyeso, Your Excellency President Por Kagame, nous vous remercions pour votre présence ce matin après une très longue soirée. Excellences, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, La coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda est régie par l'accord cadre de coopération signé le 22 novembre 2011 à Kigali, Dernier jour ce mercredi du voyage du chef de l'État rwandais au Congo. Une visite de 72 heures au cours de laquelle Paul Kagame, dont la dernière venue remontait à 2016, a rencontré son homologue congolais. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, huit au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs, sans oublier l'agriculture. Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une Convention des terres arables pour la culture maraîchère et établi deux mémorandums d'entente. Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l'étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s'employer rapidement à l'élaboration de plans d'action en vue d'exécuter sans délai les accords déjà signés. Les deux chefs d'État se sont enfin accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d'Afrique centrale, non seulement dans le domaine de l'économie, mais également dans celui de la lutte contre la sécurité. Lequel a institué la grande commission mixte de coopération, qui compte à son actif cinq sessions. La dernière session a été tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos deux pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels sept signés lors de la cinquième session de la commission mixte et huit conclue à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons cinq. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maloukou. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de six générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours, le redémarrage de quatre unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Buenza et du Poule. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 151 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Ludima, dans le département de la Buenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis deux semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Ludima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba, dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la géologie, la société Crystal Venture avait obtenu quatre permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le cinquième projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolizy à ce jour n'a pas connu de développement particulier mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les deux parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les deux parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolizy, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maloukou ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, le ministre Ngabit Sinze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur l'Aslekaf. Ce piège comme nos rèves, comme on dit, le diable se loge toujours dans le détail et dans l'article 16, l'article 16, la dénonciation. Parce que le comolais sont en train de se battre pour que ces accords avec le Rwanda soient annulés, pour que les terres soient restituées, ainsi de suite. Mais en réalité, ils ne voient pas que les accords tout au moins. L'accord de partenariat a déjà été signé. Ça signifie que le Congo est déjà engagé. Le Congo est engagé. Et cela est très, très important à voir. Dans l'article 16, qu'est-ce qui est dit ? Il est dit que le présent accord démêrera en vigueur pour une durée illimitée, contrairement à tout ce qu'on nous a dit. Une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par voie diplomatique à travers un préavis écrit à d'autres parties un an avant et ce, après une période de 10 ans à partir de la date d'André en vigueur. Et cette convention a été signée. Ce traité a été signé le 12 avril 2022. Parlons maintenant des principes d'application des traités. Un traité international est défini par la Convention de Vienne du 23 mai 1979 comme un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière. La coutume le définit comme un accord de plusieurs volontés de sujet de droit international concordante qui produit des effets juridiques et est régi par le droit international public. Plusieurs principes régissent l'application du traité entre les États parties. Premièrement, le traité doit être appliqué de bonne foi, c'est-à-dire une application conforme aux engagements pris de façon royale et fidèle. En effet, les traités ont aussi un effet obligatoire, c'est-à-dire que les parties signataires s'engagent à le respecter. On utilise l'expression « pacta sun servanda » définie à l'article 26 de la Convention de Vienne selon lequel tout traité en vigueur lit les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Ensuite, le deuxième principe qui régit l'application du traité international est la non-rétroactivité de celui-ci. Ainsi, les dispositions contenues dans le traité sont applicables et appliquées après son entrée en vigueur. Donc, toute violation du traité antérieur à son entrée en vigueur n'a en principe aucun effet. Les tribunaux internationaux, la Cour internationale de justice en particulier si elle était compétente, n'en tiendraient pas compte. Une nuance peut toutefois être apportée. Un État parti ne peut en principe pas adopter un comportement contraire à son futur engagement. De plus, comme le rappelle la CIJ dans l'affaire Ambatielos, les États peuvent déroger au principe de non-rétroactivité. Pour finir, le traité doit être appliqué sur l'ensemble du territoire national de l'État parti, sauf si le traité lui-même en décide autrement. Vous comprenez que, actuellement, en fait, nous sommes dans le cours normal de cette l'été. Et on ne peut pas le dénoncer avant dix ans. Je ne sais pas si vous voyez à quel point un homme n'importe qui ministre au Congo et il va signer n'importe quoi. Et en fait, ceux qui en souffrent, ceux qui en souffrent le plus, ce sont les Congolais. Alors, essayons de regarder un peu tout ce problème pour pouvoir le poser sur la table. D'abord, il faudrait bien constater que, bien avant, on nous a dit que le bail était amphithéotique, que ça allait durer 99 ans. Nous avons dit que ce n'était pas vrai. Nous avons entendu également que c'était uniquement des mises à disposition. Nous avons dit que ce n'était pas vrai. Et nous avons démontré et nous avons exposé, récemment, que le bail n'existait pas. Mais par contre, il y a eu cession. Il y a eu cession. Et cette cession, nous en avons donné également le prix. Alors, la question maintenant qui est en train de se poser, c'est une analyse un peu rétroactive. C'est de voir à quel point le droit peut être utilisé à bon escient, à quel point le droit peut devenir un grand danger. Il est clair que l'article 16, tel qu'il a été énoncé, enferme le Congo pour longtemps, de manière illimitée, dans une relation obligatoire avec le Rwanda. c'est-à-dire que s'il fait la politique et vraiment cela, ça signifie que chacun vient pour enfermer le pays dans une sorte de prison, de prison qui va atteindre nos enfants. Et en fait, nous sommes dans cette situation-là. Et c'est pour cela que c'est important qu'on ait des ministres intelligents. C'est pour cela qu'il est très important qu'on puisse avoir des présidents ou un président qui soit intelligent. parce qu'aujourd'hui, on va trouver des... J'ai envie de dire des petits compagnards. Pardonnez-moi, je suis la compagne aussi, je n'ai rien contre la compagne. Mais c'est d'arriver à une situation qui est telle que, en fait, rien ne soit prévisible. On ne peut pas savoir où on va, on ne peut pas savoir quelle politique nous menons également. On signe tout et n'importe quoi. On signe tout et n'importe quoi. et n'importe quoi est très important. C'est très important à noter parce que, au fond, pourquoi nous faisons la politique ? C'est pour le bonheur, c'est pour la prospérité du peuple. Mais si nous faisons la politique uniquement pour que nous puissions signer des arrêts de mort pour notre peuple, nous n'en faisons pas du tout. Vous savez qu'actuellement, et ça, c'est prévisible, ça se fait en train de courir un peu partout au Maroc et je crois qu'il a fait venir Kisheguedi pour essayer d'avoir de l'argent remboursé au Rwandais. C'est-à-dire que, non seulement, le Congo est pris dans un dans un piège, dans un piège qui est très, très lourd, mesdames, messieurs, mais également, nous sommes devant une situation de tragédie politique et, je dirais, de tragédie dans les relations internationales. Voilà un homme qui se met à courir partout et même là où ils ont caché l'argent, l'argent n'est plus disponible. L'argent n'est plus disponible et ils cherchent par tous les moyens comment trouver un peu d'argent pour pouvoir appeler qu'un armé. Nous savons que cette situation est une situation de tragédie politique. C'est une situation qui fait que Sassou est obligé de trouver cet argent. mais quand il va le trouver ou s'il est arrivé qu'il le trouve, cet argent contre quoi ? Qu'est-ce qu'il va encore gager ? Et si aujourd'hui nous parlons des terres, je parlais fort que le Congo est totalement et totalement gagé, est totalement vendu d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et pour cela que les 40 ans du Congo de Sassou n'ont été vraiment que le jam le plus grand que le Congo puisse traverser. Si Césaire disait que le jam de l'Afrique c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin et je dirais que le jam du Congo c'est d'avoir rencontré Sassou-Messou et toute sa clique sur son chemin. Nous sommes donc devant un drame. Nous sommes donc devant un drame parce que les enfants qui sont issus de cette relation politique de 40 ans entre le Congo et Sassou-Messou ont l'impression de pouvoir s'en sortir. Ils en ont bénéficié. On voit ces blondines je crois m'envoyer des photos qui malgré le marasme qu'il y a est en train de faire un grand anniversaire comme le fit Mme Sassou et ainsi de suite. Bato et au Mekoloniot au Ponavango Mekoloniot se fête une fête mais chaque jour n'est pas la fête parce qu'il y a des moments où il faut préparer l'avenir. Il y a des moments où il faut penser l'avenir et il y a des moments aussi où il faut penser que tous ces enfants il faut peut-être leur dire comme je l'ai dit aux Rwandais comme j'avais dit aux Compagnies Pétolières sortent en danger aussi parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que les biens qu'ils ont acquis et que ces biens vont rester et ces biens vont être en tout cas vendus ou tout au moins on va les récupérer pour le compte du Congo. Et l'argent tout l'argent qu'on a mis à travers le monde qui aurait dû permettre aux enfants Congolais d'aller à l'école tout au moins les enfants d'une partie du Congo d'aller à l'école et cet argent qui a été thésorisé ou qui a été investi où en fait c'est vraiment le grand désordre le grand désordre dans la relation internationale du Congo où est cet argent nous allons le réclamer tout au moins le Congo s'il s'arme des garants des personnes qui gèrent qui gèrent vraiment ce qu'on appelle la relation internationale tout cet argent en Chine tout cet argent au Brésil tout cet argent partout dans le monde dans les pays d'Europe tout cet argent doit être récupéré au profit du Congo et les peines surtout si on passe par le chemin que j'avais élaboré celui du génocide ces peines du génocide vont vous rattraper vont rattraper ces enfants qui sont devenus des pachas il y en a même qui s'appellent le grand pétrolier le grand on ne sait pas comment il s'appelle mais tout cela c'est la rente à dire d'autant que quand on regarde les choses quelqu'un comme Sassoon et Sassoon Christelle n'a fait que des bêtises énormes n'a signé que des documents qu'il ne fallait pas signer cette dénonciation est un cas est un cas en termes de droit dans la relation internationale on fait attention au détail on ne signe pas n'importe quoi je ne sais pas si vous comprenez que le Congo ne peut pas dénoncer le conclat qu'il a signé du partenariat avec le Rwanda avant 10 ans avant 10 ans il ne peut pas le faire le Congo ne peut pas le faire ça signifie que le Congo est ferré comme en fer un poisson qui est suspendu entre l'eau et l'air et le Congo est dans une situation en fait qui juridiquement est une situation de véritable faillite le Congo est un état faillite quand on a un président qui court partout pour essayer de rassembler quelques milliards on ne trouve pas cela comme on dit n'importe où n'importe comment et il y a la tête le poisson et comme on dit le poisson pourri à la tête mais également ceux qui ont exécuté cette gouvernance n'ont été là que pour détruire réellement les chances de survie et de développement du Congo si bien que quand on fait des slogans comme l'année de la jeunesse c'est des pipos il n'y a pas de réalité il n'y aura pas d'année de la jeunesse sauf l'année si la jeunesse prend conscience de l'enversement de ce je ne m'aime pas un tyran de pas de noix à l'expression mais c'est de la bécilité politique la bécilité politique c'est même un crime politique c'est des grands crimes politiques alors autant que juriste bon on aime son pays on essaie de proposer des solutions en fait qu'est-ce qui peut se faire quand on a signé une dénonciation qui ne peut se faire que sous-disant quand on est un grand juriste quand on maîtrise les relations internationales on est obligé de trouver des solutions même là où il y a de l'impasse et devant cette situation quelle est la solution que je pourrais proposer la solution qui me semble importante c'est ce qu'on appelle les clauses pathologiques c'est-à-dire qu'il faudrait que le Congo puisse examiner ce contrat de partenariat et tout ce qui en suit comme étant engagé de façon pathologique c'est-à-dire qu'il faudrait que le Congo puisse dire puisse démontrer et puisse faire valoir le fait que cette clause cet article 16 est un article pathologique un article malade un article qui rend malade qui détruit même la substance de ce contrat c'est-à-dire que quand on ne veut pas conclure sur des bases d'égalité on n'introduit pas des pièges à l'intérieur d'un contrat ou d'une convention parce qu'on parle de l'idée que les clauses les contrats les traités doivent être respectés une fois qu'ils sont signés mais lorsque à l'intérieur on rencontre des clauses qui ne doivent pas exister dans un contrat parce que 10 ans vous imaginez bien s'il y a vraiment le mal qui a été fait ce qui est en l'occurrence la cause lorsque on a il faut attendre 10 ans pour pouvoir dénoncer un contrat ça signifie que pendant 10 ans on aurait causé on se peut cligner au Congo un état rwandais comme on veut à tout instant n'importe où c'est ce qui a été fait parce que pendant 10 ans vous imaginez bien pendant 10 ans les enfants qui sont nés ont grandi pendant 10 ans les gens qui ont été plantés ont rapporté de l'argent tout ce qu'il fallait et jusqu'à ce que vous les disons se le veille pour dire oh là là on s'est tombé il fallait maintenant se dénoncer cette chose donc il faut que les Congolais prennent le temps les avocats les juristes on a des grands juristes d'analyser l'article 16 comme étant l'article qui permet de sauver en fait la résiliation que nous cherchons à avoir c'est une clause pathologique on aurait dû dire que le contrat de partenariat qui est signé entre le Congo et le Rwanda est un contrat que l'on peut dénoncer un an six mois après qu'il a été signé et là on entre un peu dans les normes mais lorsque l'on vous dit il faut attendre 10 ans vous imaginez bien que même le plus ignorant des hommes d'état ne peut pas signer des chiffres comme ça ne peut pas signer donc c'est vers là à mon sens puisque le contenu je l'ai parcouru aujourd'hui à l'intérieur les choses sont un peu alambiquées mais ici nous avons un élément de base un élément qui permet de détruire ce contrat de détruire ce partenariat encore faudrait-il que les juristes se réveillent que les juristes ne fonctionnent pas toujours sur le mode de la peur le mode de la terreur ou bien sur le mode des petits gains qui fait que l'intelligence en fait est ruinée il faut que les Congolais deviennent des grands intellectuels ce qu'ils étaient dans les années de Yulu mais maintenant c'est devenu même ceux qui sont qui ont fait des études qui demandent parfois dans leur raisonnement sinon tout simplement c'est les CP c'est la manière enfin voilà donc la piste qui me semble la plus importante à analyser parce que maintenant il faut voir ce contrat le peuple le refuse cette convention ce contrat tout ce qu'ils ont signé le peuple ne le veut plus mais il faudrait que maintenant les intellectuels se mettent à l'oeuvre pour pouvoir le passer parce que ce contrat et je le dis est encore en vigueur et ici le Congo quand ça va se sauver je crois qu'il est en train de préparer des moyens de se sauver maintenant quand Christelle et Consor vont se sauver eux ils auront eu le sentiment d'avoir sauvé leur tête et leur peau mais nous en tant qu'ongolais nous serons malheureusement enfermés et enferrés dans ce contrat qui n'a aucune substance du développement aucune loyauté de partenariat mais qui est uniquement un contrat pour l'expansion de Rwanda et jusqu'au Congo soyez prudents soyons prudents dans les relations internationales c'est pas le droit qu'on peut gagner des marchés mais c'est pas le droit aussi qu'on enferme des peuples j'ai appris que Mitterrand au moment où il avait des bons sentiments les réformés certains sont là que c'est un accord que la France a fait signer aux africains et ils disaient c'est dommage que certains s'accord aient été signés parce qu'une fois que tu signes tu es lié par l'accord et non seulement Christelle est un ministre qu'encre mais encore je veux dire qu'il y a un grand problème que le Congo doit voir c'est de vérifier tous les accords qui ont été signés par ce gouvernement ou ces gouvernements successifs y compris ratifiés pour que nous puissions reprendre vraiment en main notre souveraineté et que nous puissions sérieusement donner au Congo un avenir et une espérance bon courage et on 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 – Sous-titrage FR 2021